Parashat, cette semaine, Parashat Shemini vient nous enseigner, vient nous dévoiler les caractéristiques qui font qu'un animal est cachère. En effet, il doit posséder obligatoirement deux signes de pureté. Premièrement, il doit ruminer. Deuxièmement, il doit avoir les semblants fondus. Un seul signe ne suffit pas. Et la Torah a l'audace de nous écrire les quatre espèces qui existent parmi toutes les espèces du monde, sur le globe terrestre, dans les cinq continents, qui ne possèdent qu'un seul signe. Ce sont le lièvre, le lapin et le chameau, qui eux ne sont que ruminants mais n'ont pas les sabots fondus. Et le cochon qui a lui les sabots fondus mais n'est pas ruminant. C'est bien un signe qu'Akaloj Bohu a créé le monde, c'est bien un signe qu'Akaloj Bohu a écrit la Torah pour avoir l'audace et la sûreté de pouvoir écrire une telle chose il y a déjà de ça depuis trois mille ans. Mis à part ça, le Rafinkus, Zatsal, vient nous enseigner que ces deux signes, les sabots fondus et ruminants, sont des signes intérieurs et extérieurs. Et j'explique. En effet, l'Avodat Hashem, pour être un vrai serviteur d'Hashem, pour servir à Katoj Bohu, il faut travailler de l'intériorité et de l'extériorité, ce qu'on appelle la Pnimiut et la Khitsoniut. De même qu'un animal est kasher, un animal est pur et taor, et bien notre service aussi, pour qu'il soit pur et taor, il faut ces deux signes, un service intérieur et extérieur. Et le Rafinkus explique que, dans l'Avodat Hashem, il explique deux types de juifs. Le premier, ceux qui font un service de Pnimiut, un peu comme des chameaux, ils ne font que ruminer. En effet, ils disent, lorsqu'on leur propose de mettre les tfilines, de faire Shabbat, de manger kasher, de n'importe quel mitzot, ils vont dire, ça va, ça va, je serre Kadoch Bohu avec le cœur. Kadoch Bohu, il sait ce que j'ai dans le cœur. Ça va, je me porte bien. Il n'y a pas besoin de faire tout ce cinéma, toutes ces actions. Ici, à Kadoch Bohu, combien je l'aime. Ça, ça s'appelle un service de Pnimiut, de l'intériorité. Il y a l'autre service, l'autre type de juif, qui lui fait plus un travail chitsoni, un travail extérieur. Il va accomplir toutes les mitzots. Il va manger kasher, tefiline, Shabbat, tara, tamishpara, tout ce que vous voulez. Mais à l'intérieur, au fond de lui, c'est un petit peu pourri. Il est coléreux, il est nerveux, il est jaloux, il a de la gava, il a de l'orgueil, il a du mauvais œil, il a un mauvais cœur. mais il fait quand même son travail. Il accomplit quand même les mitzots. Alors, où est-ce qu'on se situe ? Où est-ce qu'il faut se situer ? Alors, c'est évident que notre service doit être entier. Toho Kebaro, c'est-à-dire qu'intérieur, extérieur, il faut faire les mitzots, il faut accomplir les mitzots avec un cœur pur. Ça, c'est évident. Mais qu'en est-il ? Qu'est-ce qui est préférable ? Celui qui fait son service avec le cœur, et il a un cœur pur, il est bien, il a un bon feeling, mais il ne fait rien. Ou l'autre qui fait toutes les mitzots, mais bon, à l'intérieur, ça bouge beaucoup. C'est le tout, c'est pas très clair. Il nous dit que la différence entre le chameau, le dièvre et le lapin, et le chazir, il dit le chazir, il dit, pourquoi il s'appelle chazir ? Chazir, c'est la chone chozir, chazara. Chazara, ça veut dire revenir. Il nous dit que les hâtis de la vaut, quand viendra le betamikdash, le machiach, et bien, le chazir, il sera caché. Il reviendra, il fera partie des animaux purs. Son système de digestion va se retourner, et il deviendra ruminant. C'est-à-dire que toute son intériorité deviendra pur. Et le dit, c'est pareil. Un homme, c'est vrai que peut-être dans le holam azeh, au niveau de son cœur, au niveau de ses pensées, ses intentions, tout n'est pas pur, tout n'est pas à 100%. Mais le fait qu'il ait fait dans ce monde-là, il ait accompli des mitzvot, il a fait shabbat, il a mangé kachir, il a mis l'edfinine, il a fait il s'est bien comporté, et bien, il aura le salaire, là-haut, dans l'au-delà. Il fera peut-être un petit passage, avant de passer au Galédène, il fera un petit passage de nettoyage au Géinom, peut-être quelques semaines, quelques mois, mais en tout cas, il aura le sahar, le salaire des actions qu'il a accomplies. Alors que celui qui n'a agi qu'avec son cœur, enfin, il n'a pas agi, puisqu'il n'a fait que penser que ce qu'il faisait, c'est bien, et bien, lui, il n'aura aucun sahar. Et on donne l'histoire, ce mâchal, là, et nous, il y avait des parents qui, leur enfant avait fait un malaise, était dans le coma déjà depuis plusieurs jours, et donc, ils étaient très inquiets, et les médecins rentrent, sortent dans la chambre, et l'enfant ne se réveille pas depuis déjà deux jours, trois jours, quatre jours. Les parents, impatients, demandent le bilan, de voir les médecins, qu'est-ce qui se passe, et au bout de quatre, cinq jours, les médecins disent, bon, ne vous inquiétez pas, tout va bien, il dit, mais il ne bouge pas, il dort, il ne mange pas, il ne fait rien. Alors, le médecin, très calme, il dit, mais, monsieur, votre cœur, le fils, le cœur de votre fils, bah, son cœur marche, alors son père, bon, il accepte, au bout d'une semaine, on lui dit la même chose, au bout de quinze ans, on lui dit la même chose, monsieur, ne vous inquiétez pas, son cœur bat, regardez, le cœur bouge, le père s'énerve, il dit, mais d'accord, son cœur, il bat, mais il ne fait plus rien, il ne parle plus, il ne mange plus, il ne se lève plus, il ne peut plus rien faire, il dit, c'est le machal, c'est pareil, bon, nous sommes les enfants d'Akadosh Gauru, si on vient nous dire, regarde, mais ton fils, il est dans le coma, comme ça, il n'y a que son cœur qui bat, il dit, mais d'accord, mais il ne fait plus rien, il ne prie pas, il ne mange pas kachère, il ne met pas laitphiline, c'est bien que son cœur bat, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, il ne vit, sauf, il ne vit pas, il ne fait plus rien, il est comme ça, il est inerte, alors à Botaï, même si, parfois le Yitzharan lui dit que, laisse tomber, tu n'es pas au niveau, tu ne peux pas faire Shabbat, ton Shabbat, il n'est pas entier, tu n'as pas un cœur entier, tu fais Shabbat, c'est pour la galerie, tu manges kachère, c'est pour la galerie, tout ce que tu fais, c'est pour la galerie, ce n'est pas grave, fais-le, parce qu'au fur et à mesure, le fait de faire des actions, le fait de faire des massim tovim, et bien au final, et bien ça va être mashpia, ça va influencer ton intérieur, c'est comme quelqu'un qui rentre dans une parfumerie, peu importe quand il va ressortir de cette parfumerie, il va ressortir parfumé, même s'il n'a rien fait, lorsqu'on fait des mitzvot, on parfume aussi notre intériorité, alors Bézrat Hachem, qu'on apprend de des animaux purs et impurs, savoir que notre Avodat Hachem, ce n'est pas qu'un service du cœur, parce qu'à force de mettre trop sur le cœur, on risque de faire un infarctus, parce que le cœur, il ne peut pas supporter autant de choses, il faut, Kadosh Bokoun nous a donné 613 mitzvot, il y a des mitzvot, chaque mitzvot est lié à un membre du corps, avec les mains, on a des mitzvot avec les oreilles, où il faut entendre par exemple la Megidat Estère, le chauffard, avec le nez, avec le brin, avec le pied, avec la tête, avec le cœur, avec tout notre corps, et donc ne pas mettre les 613 mitzvot sur le cœur, parce que le cœur après, il va peser trop lourd. Alors, B'Ezrat Hachem, qu'on ait la force, et le courage d'accomplir les mitzvot, comme un vrai Avodat Hachem, B'Plimiut, B'Chetsiut, intérieur et extérieur, et ne vous découragez pas, je vous dis à très bientôt, Shabbat Shalom, et ne vous découragez pas, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada